... Vous connaissez le rôle de médiateur qu'a bien voulu accepter de jouer Madame la représentante du secrétaire général et il nous est apparu donc tout à fait normal de pouvoir la rencontrer afin d'échanger après la décision du conseil des ministres d'augmenter le nombre des postes du bureau de la commission électorale indépendante donc nous avons pu faire part comme nous avons un peu l'habitude de le faire de nos préoccupations et également Madame Menda Oudou donc nous a fait part elle aussi d'un certain nombre de préoccupations qu'elle partageait pour pouvoir faire avancer ce dossier parce qu'il faut qu'il arrive à aboutir alors nous espérons qu'avec ces multiples échanges nous arriverons à trouver une position qui puisse être acceptable par toutes les parties et qui puisse faire en sorte que la commission électorale puisse fonctionner avec avec, disons, toutes les désidératées que nous-mêmes nous formulons Malgré nos sollicitations de pouvoir nous asseoir autour d'une table de discussion qui aurait pu réunir le gouvernement mais aussi toutes les entités qui ont suspendu leur participation aux travaux nous sommes obligés de constater que cela n'a pas été retenu et nous le regrettons parce que nous estimons que ce projet de loi est un passage en force à nouveau alors que nous avions au niveau de la commission électorale nous continuons à dire qu'il n'y a pas tout simplement une question arithmétique il y a une question d'affirmer l'indépendance de cette institution d'affirmer la transparence et son efficacité et nous pensons que la commission électorale est un maillon extrêmement important tous nous nous disons et nous affirmons que nous voulons travailler pour avoir des élections apaisées qui puissent se dérouler dans un climat de paix alors il faut trouver des solutions il ne s'agit pas de dire des slogans ou d'exprimer des vœux pieux faut-il encore qu'on donne un contenu nous c'est ce que nous essayons de faire alors donc nous allons toujours dans ce sens avec beaucoup de conviction merci